Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet numéro 5, donc modéliser une maison composée de 6 containers, de manière à obtenir 4 chambres et ainsi que 2 salles de bain. Donc je vais télécharger le sujet, je prends connaissance de ce sujet, donc une maison qui aura une superficie de 112 mètres carrés, les containers, chaque container mesurera 8 mètres de long, 2 mètres 32 de largeur comme d'habitude ainsi que la hauteur qui reste identique aux autres sujets et vous devez assembler les containers comme sur le plan présenté là-dessus. Dans la partie gauche, vous allez réaliser les chambres des enfants, donc la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3, un hall qui permettra de rentrer dans la maison, une salle de bain réservée aux enfants et un WC commun pour tous les habitants de la maison. Dans la partie de droite, vous réaliserez ici une grande cuisine avec un séjour, coin détente, la salle de bain des parents et la chambre des parents, ce qui devrait vous donner ce type de modélisation. Une fois que vous avez bien pris connaissance du sujet, vous lancez le logiciel Home by Me et vous allez commencer un nouveau projet que vous allez appeler ici maison 6 containers. Je clique sur autre, autre, suivant, je n'ai pas de plan, je vais dessiner manuellement les murs et tout simplement, je vais dézoomer un petit peu, ici avec la molette souris, et je viens réaliser un rectangle, peu importe les dimensions, puisque nous allons le redimensionner en suivant. Je valide ici ma création, je rentre ma mesure, donc je rentre bien 800 appliqués à droite et ici 232 appliqués au-dessus ou en-dessous, peu importe. Une fois ce container défini, je reprends ici l'ajout de murs, je définis sans chercher à respecter la dimension en largeur le deuxième container, je valide, je définis la mesure de 232, attention, il faut l'appliquer en-dessous, ne vous trompez pas, et je continue ainsi de suite pour le troisième mur, container ici également, je rentre une mesure au hasard que je viens valider, je rentre bien ici la mesure 232 et je pense à l'appliquer en-dessous. Une fois mes trois containers définis, je peux gagner un petit peu de temps, il me suffit de rajouter ici un mur comme ça, à main levée, je descends, rejoindre le bas, je valide, je dimensionne ce mur ici 800 cm, attention, appliqué à droite, et tout simplement, je viens ici manuellement rajouter les murs, de manière à créer mon espace. Je vais revenir dans le sujet, je prends à nouveau connaissance du sujet, donc je vais réaliser ici la partie chambre des enfants, ainsi que le hall, le plus simple est de tracer ce mur, vous allez définir les trois chambres, il restera à faire à la salle de bain le WC, attention, les portes vont toujours s'ouvrir contre le mur, vous avez une consigne pour inverser le sens d'ouverture en cas de problème. Je reviens sur mon logiciel, je dessine ici un mur, alors imaginons, je mettrai à peu près cette dimension là, je vais laisser des chambres de 100 mètres, je vais supprimer maintenant ce mur, je vais également supprimer ce mur, et vous pouvez définir librement ici votre WC, votre salle de bain, soit en vous inspirant du plan, soit en vous de choisir les dimensions qui vous conviennent. Je vais le faire à main levée, imaginons que j'aurai une salle de bain, par exemple, qui serait ici, je laisse le passage pour la porte et pour la porte de la salle de bain, et je pourrais avoir un WC, par exemple, qui va venir ici. J'en profite au niveau de la pièce de vie à supprimer ce mur, et je définis également ici la salle de bain des parents, dont le C à peu près 100 mètres pour la chambre, comme d'habitude. Je vais maintenant vous montrer comment ajouter une porte qui s'ouvre contre le mur, donc je vais zoomer un petit peu ici sur la salle de bain, de manière à bien le voir, je vais même changer ici la couleur, de manière à ce que tout soit beaucoup plus visible, je vais prendre un fond qui soit clair ici, je vais répéter ce fond clair également ici, pour montrer le type d'ouverture de porte, et une fois que j'ai bien défini mon sol, je vais venir chercher dans le menu construit une porte, ce n'est pas une porte coulissante, mais une porte qui va pivoter, une porte d'intérieur, par exemple celle-là que j'ajoute, je viens la positionner ici, et il faut absolument que cette porte s'ouvre par là-ci, par hasard elle s'ouvre à l'envers, il faudra venir sur le menu modifier, et vous pouvez à ce moment-là inverser dans ce sens, ou dans celui-là, vouloir la bouger à tour de rôle. Même chose ici pour la porte des parents, je pourrais la dupliquer, ou je peux à nouveau la rajouter, dans une porte ici, que je vais ajouter, et je prends soin ici de vérifier qu'elle s'ouvre contre le mur, pour vraiment gagner en espace. Vous n'oublierez pas de rajouter ici, dans chaque pièce, une baie vitrée ici, une baie vitrée ici, une dans les trois chambres, et au niveau de la salle de bain 1 et de la salle de bain 2, on mettrai deux petites fenêtres carrées, et au niveau du hall, n'oubliez pas de faire une porte d'entrée, de manière à pouvoir rentrer dans cette maison. Voilà, bon travail ! Merci.